Depuis que les chasseurs ont tué les dernières cailles des blés, que les paysans les ont empoisonnées, il n'y a plus d'humanité dans les champs. Au printemps, les cailles des blés venaient du Maroc. Elles suivaient les côtes espagnoles de la Méditerranée où traversait directement la mer. Elles se répandaient en France. Elles amenaient l'Afrique et la mer jaune et bleue dans les champs. Depuis qu'il n'y a plus de cailles des blés, il n'y a plus d'Afrique, plus de Méditerranée dans les champs. Il n'y a plus que de langrais, plus de voyage, plus de picardie. Depuis qu'il n'y a plus de cailles des blés, il n'y a plus ni coquelicot, ni bleuet, ni marguerite. On ne peut même plus parler de campagne, car que veut dire ce mot ensoleillé sans cailles des blés ? Avant, il y avait des concerts dans les blés. Il y a maintenant des milliards de squelettes. Depuis que les chasseurs ont tué les dernières cailles des blés, que les paysans les ont empoisonnées, il n'y a plus d'or dans les blés. Personne ne regarde plus les champs, et on se moque du soleil. Depuis que les chasseurs ont tué les dernières cailles des blés, il n'y a plus de crèche dans les blés, et les enfants de l'école n'ont plus de jeu. Ils crient, ils hurlent. Les cailles étaient si bonnes pour les enfants, si douces dans leurs rêves. Elles étaient comme leurs mains, elles avaient même la forme de leur cœur. Leurs poussins étaient des merveilles qui s'en allaient jusque dans les hosties. Les chasseurs ont tiré la dernière hostie. Il n'y a plus de cailles des blés, dans les blés, et M. le curé n'en revient pas, ces hosties sont devenues grises, elles ont toujours un bord cassé. Il ne reste rien de la caille des blés, sauf la neige éternelle. Quand elles s'envolaient, elles portaient aussi des croix, ainsi jusqu'à l'Afrique, elles-mêmes de plumes de paille et d'argile. Puis retour vers l'Europe, elles trottinaient entre les tiges, entre les colonnes, sur la terre couverte de paillettes. Bosses usées rondes, elles ressemblaient à la terre. Elles volaient moins bien qu'elles, car la terre est le vol parfait, mais elles étaient des athlètes aux ailes courtes, couvrant soixante-dix kilomètres en une heure. Depuis qu'il n'y a plus de cailles des blés dans les blés, il n'y a plus d'enfants à l'école, ou plutôt ce n'est plus une école, et ce ne sont plus des enfants. Ils ne savent plus ce qu'était la caille des blés, ils ne distinguent plus l'orge de l'avoine. Ils ont une langue de peu de mots. Les cailles des blés ont, avant de mourir, picoré les mots qui leur appartenaient, et ils étaient nombreux. Personne n'ose plus parler de la lune et des étoiles, et encore moins du rossignol. Ces mots sont interdits. Depuis qu'il n'y a plus de cailles des blés, il n'y a plus de messe à l'église, les cloches sonnent à vide. La lumière illumine encore les saints et les saintes, personne ne les connaît plus. Les livres aussi sont fermés. Gutenberg a disparu. Depuis que les chasseurs ont tué les dernières cailles des blés, personne ne comprend plus la musique de Sibélius, ni l'Angélus de Millet, ni l'Alouette, ni mes poèmes. On ne voit plus que le vent qui seul continue de voler. Depuis que les dernières cailles des blés ont été tuées par les chasseurs, c'est une part du cerveau qui a disparu, elle a été tranchée. La beauté, la bonté du monde, et les belles équipées, et les coupes d'argile que les cailles et les potiers faisaient si bien. On n'a plus de critères, une part de la messe de Guillaume de Machaut s'est effacée. On était pourtant heureux quand les cailles étaient là. Un ange enroulait le ciel bleu et découvrait le ciel d'or. Les anneaux de la caille des blés se sont dispersés dans les sillons. Il n'y a plus de théâtre, de cirque dans les épis. Les rideaux rouges ne se lèvent plus, ne s'abaissent plus, ne laissent plus entre les blés briller leur losange de lumière rouge. Le sang des cailles s'est répandu dans les sillons comme de petites boules de mercure. Ah ! mourir pour la variété était aussi nécessaire que mourir pour la liberté. C'était un cri qui chantait, plutôt c'étaient des petits coques, des petites poules qui pouvaient pondre des œufs de Pâques. Ces coques savaient eux aussi chanter la résurrection, colorés, éclatants, chaleureux comme le début du sanctus de la messe de Macho. C'est ainsi qu'on les entendait chanter entre les colonnes des blés. Depuis que les chasseurs ont eu les dernières cailles des blés, les squelettes des hommes commencent à sortir de leur corps. C'était par les cailles rondes des blés que des milliers d'étoiles étaient venus par ici, et les rois mâches, attirés par l'étoile de la nativité. Elles bâtissaient dans les blés des chapelles. Elles savaient autant de choses que les moines du désert. Elles traduisaient comme saint Jérôme, qui lui aussi est un saint de paille, les cailles rondes. Elles étaient si paysannes, les cailles des blés. Elles glanaient dans le soleil des blés. On les voyait marcher à pas compter et ramasser dans les sillons des graines de trèfle, de luzerne, de serpolet. Elles ne mangeaient que des choses pures. Elles faisaient dans les blés des basses-cours dont les blés étaient les donjons. Elles habitaient des châteaux d'argile, comme les habitants de Djenné. Depuis Belle-Lurette, elles avaient terminé de se civiliser les cailles des blés, et elles se reposaient sur leurs lauriers. Leur sang tournait comme le soleil. Elles tournaient en elles-mêmes, rouages de la bonne horloge, qui donne l'heure de l'éternité. Il y avait bien des drames parmi les cailles des blés, même des tragédies. Depuis que les chasseurs les ont tués, il n'y a plus de théâtre classique. Le blé tombe d'ennui. On cueille les grappes non plus en chantant, mais en secouant les vignes. On voit les raisins tomber. Les squelettes de la grappe restent suspendues. Depuis que les cailles ont disparu des blés, il n'y a plus de cendrines dans les cuisines bleues de Delft. Il n'y a plus de bécassines, ni de filles qui jouent à la poupée. Les poésies ressemblaient trop aux jolies cailles. Elles ont, elles aussi, disparu. Et les pains ne ressemblent plus aux grains de blé. Les nouveaux-nés n'ont plus rien à faire avec les miches. Les cailles des blés écrivaient en grattant. Quand elles mouraient, les blés les prenaient. Plus tard, on les retrouvait dans les épis. Les cailles poussaient des blés. Des blés poussaient des cailles. La balance était en équilibre. Un plateau maintenant est à l'abandon. Et ils balancent haut dans le ciel. La terre ne traîne que des lambeaux couverts de milliards d'hommes identiques et sans importance. Ils les ont tués. Cela veut dire qu'ils leur ont crevé les yeux, brisé les pattes et les ailes, malaxé le cœur. Ils les ont dévorés jusqu'aux os. Ils ont détruit un grand nombre de voûtes romanes. Maintenant, le temps qui passe s'en va seul dans les blés. Ils se répandent et se perdent aussitôt la moisson faite. Et les paysans et les chasseurs restent stupidement la bouche ouverte. Et les enfants y jettent des pommes, n'ayant plus rien d'autre à faire que des bêtises. La petite caille des blés tournait avec gentillesse la terre. Elle avait fini sa civilisation, construit, détruit ce qu'elle avait pu. Elle était comme les étoiles qui n'avancent plus, mais éclairent. C'était un oiseau avec bien des graminées en lui. Un poids minuscule qui faisait contrepoids au monde d'enfer. Je le répète, elle tournait avec gentillesse la terre.